Salut à tous, moi c'est Wynor, streamer au quotidien sur Hearthstone. Sur le Discord, il y a un abonné qui m'a demandé de lui faire un deck voleur grise tête, mais qu'avec les cartes de base. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant que je l'ai fait, pourquoi pas vous le partager ? Il est plutôt cool, il fonctionne bien. Donc je vous le présente tout de suite. N'hésitez pas à mettre un like, commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors voilà le fameux deck. Donc comme je l'ai dit, c'est un zéro cost. Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument juste monter toutes ces classes level 10, à part quelques cartes qu'il faut avoir récupérées dans le pass de combat. La progéniture étoilée par exemple. Je sais qu'il y a aussi le projectionniste céleste. Et après, je crois que c'est tout. Ah non, il y a ça aussi, le golem avide de rune. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est des cartes titans. Donc si vous avez déjà acheté le mini-set titan et que vous avez ouvert des boosters, logiquement, de là, vous les avez. Bref. Toujours est-il qu'en fait, le but, c'est d'utiliser le crit de guerre de Tess Gristet. Qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, c'est rejouer toutes les cartes d'une autre classe que vous avez jouées pendant cette partie. Et du coup, ça peut être vachement fort. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour activer ce truc-là ? Eh bien, on a par exemple celle-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez joué un secret, découvre un secret d'une autre classe. Et du coup, pour aller avec ça, on a par exemple, on a mis pas mal de secrets. On a mis plagiat. Hop. Qui est juste ici. À la fin du tour de votre adversaire, ajoute dans votre main des copies des cartes qu'il a jouées. Et du coup, par exemple, si vous tombez contre autre chose qu'un voleur, eh bien du coup, vu qu'il va avoir joué des cartes de sa classe, potentiellement, vous allez les obtenir. Donc ça, ça sera des cartes qui seront rejouées quand vous allez jouer Tess. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le cambrioleur des parias qui vous découvre un sort d'une autre classe. Du coup, ça, c'est pas mal. Ça, ça vous découvre une arme de n'importe quelle classe. Enfin, en fait, ça va pouvoir rejouer tout ce que vous avez joué. Il y a pas mal de secrets. Donc là, on a secrets, on a celui-là aussi. Quand un serviteur meurt, ça te le renvoie dans ta main et il coûte deux cristaux de moins. Et ce qui est vachement cool, c'est que la majorité de vos serviteurs ont des cris de guerre. Par exemple, le Fifi Farbon en tour 1, qui te donne un sort d'une autre classe. Enfin, une carte à la tour d'une autre classe. Et du coup, tout ça pour qu'à la fin, Tess en rejoue beaucoup. Donc, il y a pas mal de possibilités. Vous avez aussi une vipère ici pour casser des armes. Je me suis permis d'en rajouter une. Et vous avez le côté échangeable pour permettre d'aller chercher les cartes que vous avez besoin dans le deck. Progéniture étollée, ça vous permet d'aller chercher d'autres cartes que vous avez déjà vues au début de partie. Par exemple, un Fieffé ou ce genre de choses. Et du coup, pour faire encore plus de value. Agent 8-6-7, c'est le petit côté pour cleaner un petit peu le board en début de game. C'est toujours sympa. Et globalement, au tour 1, vous avez pas grand-chose. Vous avez vraiment le Fieffé à avoir en start. Mais après, c'est un peu compliqué, je pense, en tour 1. Vous avez des préparations. C'est vachement cool. Ne serait-ce que pour les secrets, pour les éventails de couteaux. Enfin, vous avez plein de sorts que vous pouvez jouer avec ça. Et du coup, c'est parti. On a un Menestrel pour la pioche. Si vous avez pas encore obtenu le golem et que vous avez pas encore obtenu les progénitures et les perfectionnistes, vous pouvez remplacer par une deuxième Vipère. Ou alors, vous pouvez remplacer par le tour 2, le jeune Brasseur. Comme ça, vous pourrez remonter des cris de guerre. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez venir sur le Discord et on pourra essayer d'arranger ça. Et après, sinon, vous pouvez aussi rajouter des petits tour 1. J'avais pensé à le boucanier potentiellement, pardon, pour le côté augmenter l'arme et avoir un petit truc pour trade. Ou alors, je sais pas, quelque chose comme ça qui te donne camouflage. Ou alors, celui qui te donne de l'armure. Mais bon, je pense que globalement, là, on peut pas l'améliorer plus. Donc voilà, je vous mettrai évidemment le code dans la description. Vous n'avez plus qu'à copier-coller. Et on est parti. Alors, on est contre un druide. Lucky Hole. Et bien justement, on a Gris-Tête. Alors évidemment, tu gardes pas Gris-Tête en main de départ. Tu t'en doutes. On va peut-être garder l'éventail. Non. Regardez ça, je pense. Là, on l'a, deux fois. Ah, pas d'ingo. Pas d'ingo, pas d'ingo. Murloc. Ouh. Murloc into dragage. Double dragage. Wesh. Oula. On est sur un spécimen, là. On est sur un spécimen. Tu fais dragage que quand en forme aquatique, que quand t'as beaucoup de mana pour être sûr de piocher. Le but, c'est de piocher en même temps que tu dragages. Bizarre. Bizarre, bizarre. Euh... Dague trade. Et surtout, pourquoi faire double dragage si tu pioches pas ? Tu vas dragage les mêmes choses ? Trop bizarre. Laissons-le, je pense. Il est jeune et insouciant. Je ne peux pas. C'est ça. Euh... Tac. Allons-y. Innervation. Attention. Nourrir. Ah, en vrai, ça, c'est costaud. Je rigole, mais c'est costaud. Ah, il a fait en mana plutôt qu'en pioche. Ah ouais. Ok. Ok. Hum hum. Hum... Hum... ok ah ouais ok ça joue très en la double éventail de couteau yes ça c'est good ça me fait penser serait pas si con de rajouter un un thanos ok je pense qu'on va générer des secrets objection pour le rendre fou on va au overdraw là non on va obtenir quoi attends ok il a des tréans de 2 oh putain ah mais non il joue un deck genre de presque aggro en fait il joue un dru de tréans mais il a dû remplacer les cartes qu'il avait pas mais il a pas fait le bon choix ok comment clean cette merde ok ok mec compagnon ok on a une 4 4 c'est pas dégueu dégueu on peut faire 4 là dedans pas dingue hein on peut faire une petite objection et je pense qu'on traite juste une 4x4 on va prendre un peu cher là non on tombe jamais sur barrière ok ouais ok ça prend des trades ok il se prend un objection sur son murloc super il devrait pas jouer murloc il devrait remplacer par un autre tour on overdraw la prep ok ok heuuuuh ça va être un peu cher mais ah j'ai pas envie de mettre ma tête dedans en fait heuuuuh mais il faut il faut dans tous les cas mon grand il est one off normalement on aura deux provoques allez ok il a pas l'étal 1 HP oh on a Tess oh faut la jouer non on a joué quoi ok on a joué ça ok on joue Tess c'est parti Tess je te choisis ouais on avait joué ça ok on avait joué ça exactement on a eu un port ok on avait un secret un autre secret on a rejoué Misha ça part face hein ça part face tout le plaisir est pour moi hop ça réinvoque en une copie vu qu'on a rechopé et objection montre honneur attention objection tout le plaisir messieurs dames voici le deck Tess la représentation même du deck Tess et on peut même attention et là le pire c'est que vous pouvez la remonter et la rejouer c'est possible hein si elle survit vous pouvez la remonter vous savez quoi on est tellement beau jeu on va la tuer on va le tuer avec Tess comment on fait pour faire le plus ça va être 6 6 on peut faire dag et on lui met à moins 6 avec Tess ok on est contre un guerrier j'ai envie de garder prep mais pas ça on a pas la pièce ah ah ok donc quand on va jouer ça on aura soit ce secret plagiat soit la prep ça peut être intéressant de choper la prep on va dire bonjour à notre ami notre ami le guerrier et on est sur la nouvelle map ça ça fait plaisir j'ai pas encore découvert tous les secrets de la nouvelle map ouais 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 oh la pièce est retournée on va juste dag je pense le petit cactus ouais 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 là on peut allumer et éteindre la lumière super ok oh un caleçon avec des cœurs il disparaît ensuite ah ouais il doit y avoir une proba de choper un truc oh le chapeau de reno jackson incroyable ensuite un crâne waouh on peut allumer la bougie ok il y avait ça à l'époque et tu pouvais choper une pomme en or et c'était le truc hyper rare ok il a forgé une carte peut-être le sort à 3 du guerrier on va juste jouer ça nous du coup ça met un petit body ça nous met une carte en plus la prep attention là ça peut envoyer du steak faudrait qu'on chope le truc qui met des secrets tu mets le truc qui met des secrets tu fais prep tu joues ça et après tu snowball sur 3 secrets oh la 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 objection contre-sorts tu le calmes après il a la pièce donc vaut mieux pas contre-sorts maintenant on préfère contre-sorts des gros sorts plutôt que de la pièce comment il s'appelle en fait il s'appelle le joaillier de l'ombre à nard ça a pas trop long le nom joaillier de l'ombre à nard oh ça serait trop beau là j'ai une chance sur 24 de le choper en vrai ça va chance sur 24 et gars qu'est-ce que c'est c'est beau sinon on va juste attendre on va garder les prep et on essaiera de faire ce move comme ça t'es sûr que comment dire t'es sûr qu'il le comment dire t'es sûr de le rentabiliser là quand t'as les 3 prep plus le truc ah ça commence à me faire peur j'ai l'impression que ça ressemble au guerrier armure au TK là euh Vaurien de l'Ulperine quand on dépense tout son mana vous piochez 2 cartes est-ce qu'on a envie de piocher maintenant peut-être hein ça part hein allez go euh du coup si c'est un guerrier comme ça qu'est-ce qui serait cool pour nous bah déjà de lui faire brûler sa 8-8 Odin euh sinon c'est de lui péter son arme euh quand il va la jouer avec la vie la vipère le problème c'est qu'en général ils attaquent avec et ils ont déjà énormément énormément d'impact euh la première fois qu'ils tapent avec mais euh ouais ça a l'air d'être le deck ça a l'air d'être le deck armure Odin donc au moins on sait sur quoi partir ouais forgé ok c'est tout ok et il a voulu lui faire un sort dessus donc attention à ça euh renvoi ok il coûte moins 2 on va faire ça agent 267 trade face face bon s'il a le truc qui fait 3 dégâts moins 3 machin bon je pense qu'il l'a vu qu'il a forgé 2 cartes mais c'est pas si grave nous on est content c'est qu'il utilise tout son mana comme ça on pourra piocher 2 cartes on espère choper le truc qui met des secrets ça serait vraiment cool je pense qu'on t'a contre un guerrier tu prépares un objection ah il a le tourbillon ok tu prépares un objection au moment de son Odin mais après pour le sniper bon courage quoi il y a tellement de serviteurs ok déjà il utilise de la pièce donc si on fait un contre-sort c'est cool et en plus ça utilise tout son mana donc on va piocher 2 cartes ça c'est cool on va dire merci ok bien penser à ne pas overdraw surtout oh on a test déjà ok 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 euh on va faire ça ou on fait éventail de toute façon on n'aura rien à éventail donc autant faire ça pour piocher là on fait ça on va passer à 8 cartes du coup on va en trouver une on fera 9 oh objection ça commence ça commence il faut essayer de sniper le Odin en fait ça va être notre winning condition ok du coup là il va gagner 5 d'armure ouais c'est ça éventail c'est bien ça part hein éventail of couteau guys l'objection on va pas le mettre encore maintenant on sera tour 7 vaut mieux essayer de le chopper au tour 8 euh yes oh j'ai un move en fait j'ai un move en fait objection ok on fait objection on fait ça ok prochain tour on fait Tess ça va le remonter dans ma main quand il va la tuer du coup je pourrais la rejouer oh le génie de sa génération oh il a Inis oh je viens de lui baiser son Inis oh déjà il aura pas d'arme oh la la il a trop la haine oh attends on a joué quoi comme sort qui vienne pas de notre deck je sais plus ça c'est important peut-être de les noter avec Tess ok bah ça part allez on a joué objection c'est sûr ouais c'est tout ok bah il va faire un sort pour la tuer mais c'est pas grave elle va remonter dans ma main elle coûtera moins 2 hop ça dégage objection incroyable et ensuite tu détruis je m'en fous je le rejouer dans ma main à moins 2 ok 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 comment on peut faire yes 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 ok début de la partie consume un cristal de moins pour chaque secret que vous avez déclenché pendant cette partie ral d'agonie invoque un ancien 5-5 cette arme équipée le des cartes coûte en 5 cristaux ou plus pour l'améliorer 1 on va prendre ça je pense on va le jouer on va taper face et on espère qu'il est pas au d'un déjà on lui a niqué inis j'espère tellement qu'il a pas au d'un qu'il a putain non non la game pue la game pue la game pue les mecs les mecs la game pue ok comment on peut faire euh objection et là on a une arme qui pop enfin pourquoi on n'a pas pioché là prépnique ta mère ok ça c'est que pour découvrir des armes super ok super on peut faire ça le remonter le rejouer 1 1 1 1 1 1 1 1 de durabilité quand vous l'utilisez ok c'est sans branle ok ok rep joue cette merde rep joue cette merde comme ça ça fait un peu de place dans la main on tape face on tape face et on espère choper des sorts ah ça pue ça pue ça pue ça pue on lui a pas niqué son arme après on lui a niqué son arme donc il a pas la furie des vents logiquement pourquoi on n'arrive pas à choper notre putain de joaillier là on aurait chopé plus de secrets enfin là on a plus de secrets pour le joaillier ok fin de votre tour ajoute les cartes qu'il a joué ok déjà on aura tauride ok tauride belor on a une 2-3 toxicité ça on va l'avoir aussi on aura les deux ok 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 la team ok la team ok ça joue hein 2 cartes en main on overdraw pas parfait ok ok la team ça ça va pop du coup avec faut y penser putain avec cette merde ok 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 euh on nique ça yes ensuite on fait ok la team 4-4 ici trade je vais essayer de pas perdre trop de pv je pense 3 voilà on fait face ensemble invoque deux anciens j'ai des cartes qui coûtent 5 je vais pas taper du coup parce que quand je jouerai ça ça va m'en rejouer une et ça va la casser et du coup ça invoquera des anciens malin le man c'est quoi ce secret là déjà serviteur meur allié le renvoi dans votre main il coûte deux cristaux de moins du coup on pourra faire ça ah là là j'ai peur j'ai peur j'ai peur raciste raciste ok ok c'est ok le temps qu'il fait pas trop d'armure moi ça me va ah là ça va commencer à être malaisant par exemple mais après il mettra que 3 il fera 5 il fera 5 par 5 ok truc pour péter l'arme ok on part sur ouais 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 ça part la team ok du coup là ça va péter mon arme ça va invoquer des 5-5 ah mais j'aurai pas la place oh la compte ta mère oh non ça joue dans le mauvais ordre fais chier j'aurais voulu que ce soit ça d'abord putain fais chier ah et ça compte pas comme un sort fais chier yes la team oh putain bordel de merde ça a fait dans le mauvais sens ok vorine vulpérine on aurait peut-être dû le faire dans l'autre sens du coup on aurait dû faire vorine vulpérine d'abord merde 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 dans la main de son il a un main ok on peut prendre ça comme ça on peut le rejouer encore pas mal la team ok ok on va lui renvoyer hop ça revient moi du coup on va remonter une connerie mais c'est pas très grave ok on lui met la presse en vrai on fait tellement de value qu'on lui met la presse par contre on a 17 hp putain la compte ta mère pourquoi on a pas chopé le truc on chope barrière de glace la game et win genre tu joues joaillier tu chopes barrière de glace là on a objection allez dans ta race toi ça dégage l'objection mais il le savait je pense aïe 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 pas des trucs qui te donnent de l'armure là arrête arrête oh c'est mort non 11 enculé oh non c'était close oh non c'était close ok on touche à la fin de cette vidéo j'espère que ça t'aura donné envie de jouer le deck le code est évidemment dans la description n'hésite pas aussi à venir me demander en ami si tu veux hop juste ici ou alors tu peux rejoindre le serveur discord juste en bas si t'as besoin de conseils petit commentaire si t'as besoin d'aide et moi je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas ce qui compte dans Orson ce ne sont pas les cartes mais ce que vous en faites Père Castor raconte-nous une histoire Père Castor raconte-nous deux histoires Père Castor Père Castor Télé, 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 Télé télé, Télé